François ? François ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu m'as pas dit que c'était rentré ? Je suis impressionné, il y a beaucoup de monde, merci d'être venu, c'est une très bonne nouvelle. Seulement, juste une chose, le spectacle qu'on voulait vous présenter aujourd'hui n'est pas tout à fait prêt. On a eu un petit souci technique. Un petit souci technique, un petit souci technique, il a quitté sa femme. Enfin, quand je dis qu'il a quitté sa femme, moi je me souviens... Attends, tu es pas obligé de le dire ça ! En tout cas, comme c'est sa femme qui faisait le rôle de madame, ça a un peu changé les choses. C'est sûr que ça peut pas t'arriver à toi ? De quoi ? Que ma femme te quitte. Elle te passe le bonjour d'ailleurs. Ok, ça vous ennuie si je prépare un petit peu le théâtre ? Ah non, c'est un procès, le procès ? Messieurs, là, donc je disais, avant d'avoir été interrompu par le petit personnel, que le spectacle n'est pas présentable en l'état. Voilà. Mais comme nous avons vu il y a deux jours une lettre recommandée, avec accusé de réception de l'avocat du théâtre Essayon, nous disant que si on ne venait pas assurer la représentation, on allait vers un procès, bah alors nous voilà. Voilà, dans quel état là ? Oui, et alors je me suis dit, en tant que metteur en scène, et concernant un public comme vous, un public béotien, un peu candide, c'était intéressant en fait d'assister à un work in progress de la pièce Les Bonnes de Jean Genet. C'est pas celui-là. Quoi ? C'est quoi un work in progress ? Alors en fait, ils vont assister à une répétition. Super. Une répétition améliorée. Ah bien sûr ! Et puis comme ça ils verront l'autre côté du miroir, les coulisses. C'est pas que ça soit intéressant ! C'est une escroquerie son truc ! Non plutôt, ça se fait beaucoup dans le théâtre subventionné, c'est très hype. Ah si c'est très hype ! C'est fou hein ! Les mecs comme ça, ils osent tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît ! Bon allez, on va commencer chronologiquement. Je n'ai pas de celui-là. T'es sérieuse ? On va commencer par le délu. Arrêtez-le ! Voilà, bon alors donc, s'il vous plaît, un peu d'attention. Donc Julia, ici présente, toujours enthousiaste. Julia va jouer le rôle de Claire. Et Stéphanie, 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 toujours absente, va jouer le rôle de Solange. Claire et Solange sont deux bonnes, deux servantes, d'une patronne qu'on appelle Madame. Bah oui mais non, François, qui c'est qui va jouer Madame ? Puisque la tienne de Madame elle est partie. On fait pas ça longtemps voulue ! Et pour le décor. Et bah pour le décor, on fait avec ce qu'on a. Voilà, et avec l'imagination débordante du public. Donc, trois tables et une chaise ? Va falloir qu'elle démore beaucoup l'imagination du public. Et oh ! Peter Brook il fait travailler ses comédières sur plateau nu ! Oui, mais Peter Brook il a dit talent, lui ! Alors ça, ça va se payer bien. Oui, on sait ! D'ailleurs à ce propos, faudrait qu'on parle de salaire, non non non. Attends, c'est peut-être pas le moment, excuse-moi, on est pas aux pièces. Pas pour toi. Oh, t'as fait une boutade ! Quoi ? Pièces ! Salaire ! Ouais, ça vous ennuie si on respecte un petit peu le public ? Ils se sont dépassés, je ferais pour vous là ! Tu sais pas, ce samedi ils ont rien d'autre à foutre. Oui ! Mais grâce à nous, il raconte quand même deux heures de télévision. D'ailleurs rien que pour ça, il a intérêt à me respecter moi le public, ok ? Bon messieurs là, donc alors, on commence. Sachez seulement que le début de la pièce, et même l'ensemble de la pièce, les bonnes de Jean Genet, se situe dans la chambre à coucher de Madame. Claire et Solange sont sur le plateau. Et qui tombe à l'eau ? Ah ! Je suis drôle ! Non, je suis lourd ! Voilà, et donc euh... S'il vous plaît. Donc, Claire et Solange sont donc deux bonnes et elles ont un petit côté schizophrénique, c'est-à-dire qu'elles se racontent des histoires. Et l'histoire qu'elles se racontent avec préférence, je dirais, c'est l'assassinat de leur patronne. Voilà. Julia, Julia, tu peux mettre le déshabillé qui est derrière, s'il te plaît. Je me fous de la poil ? Ah ! Non, 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 le tissu là-bas, je veux dire le... Pays-moi ! Ça va toi ! Voilà, Stéphanie, Stéphanie, tes parents sont dans la salle ? Ils sont dans la salle. Ok, alors tu vas faire comme tu ne vois pas, tu fais descendre ton pédestal. Voilà, voilà, très bien. Ah, attention, cascades. Ah, voilà ! Et tu vas te placer derrière la chaise un jardin. L'autre jardin. Alors, messieurs-là, un peu d'attention, c'est important. Donc, je vous l'ai dit, elles sont un peu schizophrènes, elles se racontent des histoires. Et aujourd'hui, dans la vie de ces deux bonnes-là, c'est un jour particulier. Parce que madame, leur patronne, a passé toute la journée au palais de justice. Car monsieur, son amant, a été arrêté. Oui. La police a reçu des lettres anonymes, le... Non, François. On dit des anonymes. Hum ? Homonymes. Quoi ? On dit des lettres homonymes. Donc des lettres qui n'ont pas été signées. Et donc, voilà, monsieur est arrêté. Donc, il faut savoir une chose, c'est que quand elles se racontent des histoires, les bonnes, elles jouent des personnages. Et aujourd'hui, Claire est très contente. Merci, Claire. Parce qu'elle joue le rôle... S'il vous plaît, faites attention. Elle joue le rôle de madame. Et Solange joue le rôle de sa sœur, Claire. Alors, c'est un petit peu compliqué à comprendre comme ça. Mais vous voyez, dans la pratique, on va s'en sortir très bien. Julia, je te dirige deux secondes. Tu te souviens, Claire, c'est le personnage des deux sœurs qui est un peu sous la coupe de sa sœur, d'accord ? Parce que c'est la cadette, Solange est l'aîné. Et donc, c'est un personnage qui est assez fraîche, assez féminine. Je suis féminine ? Oui, oui, oui. Parce que tu pouvais juste croiser les jambes au moins. C'est... Pas comme un clan d'honneur, si possible. Bon, voilà, parfait. Stéphanie ? Stéphanie ? Stéphanie ? Oui ? Où sont tes gants en caoutchouc ? Oui. Ils sont où ? Oui. Ils sont où ? Ils sont où tes gants en caoutchouc ? Je ne sais pas moi. Ils sont derrière toi ! L'autre derrière toi ! Tu n'avais pas vu ? On a vu que tu n'avais pas vu. Bon, mademoiselle, vous êtes prêtes ? Attention, on commence. Et ces gants, c'est éternel, bon ! Je t'ai dit souvent de les laisser à la cuisine. C'est avec ça, sans doute, que tu espères séduire le laitier. Ah non, non ! Ah non, non, non ! Ne mens pas, c'est inutile ! Mais pas l'air au-dessus de l'évier ! Quand comprendras-tu que cette chambre ne doit pas être souillée ? Tout ! Mais tout ce qui vient de la cuisine, écrocha, sors et remporte ! Et écrocha, mais cesse ! Et ne te presse pas, surtout, nous avons tout le temps, hein ! Sors ! Ok, ok, je vous arrête deux secondes, les filles ! Julia, c'est bien ! Non, tu as la base du personnage, c'est très bien ! Juste un truc, il faut vraiment que tu prennes conscience que Claire, quand elle a la chance de jouer le rôle de madame, c'est une revanche sur sa sœur ! C'est une façon de prendre possession du couple, en fait ! Donc, en fait, là, tu te tiens un petit peu trop ! Je trouve qu'elle peut être plus lâchée, et surtout, Claire, ce n'est pas une comédienne ! Donc, elle n'a pas du tout le sens du réalisme, etc. Elle en fait des caisses, elle n'est pas naturelle du tout quand elle joue ! Tu ne veux pas de naturelle ! Pas de naturelle ! D'accord ? Stéphanie ! Stéphanie ! Oui ! C'est ici ! Stéphanie, tu as fait un truc qui m'a vraiment bluffé, parce qu'on ne l'avait pas prévu, et ça, c'est une belle création de ta part, vraiment ! Tu sais, à un moment donné, tu as tiré sur ton gant et tu as fait clic, comme ça ! Tu as fait clic ! Non, non, mais c'est vachement intéressant, parce que tu ne l'as pas fait à n'importe quel moment ! Tu l'as fait au moment, en fait, où elle parle du laitier, de Mario ! Et Mario, c'est un personnage vraiment très intéressant dans la pièce, parce qu'on ne le voit pas, et en fait, c'est lui qui déchire les deux sœurs, parce qu'en même temps, il drague l'une et... Tu fais exactement ce que tu as fait au moment où tu l'as fait ! D'accord ? Bien ! On reprend au deuxième sort ! Sors ! Préparez ma robe ! Vite, l'autre presse ! Vous n'êtes pas là ! Claire ! Claire ! Madame l'excuse, je prépare le tilleul de madame ! Disposez mes trois lettres ! La robe blanche pailletée, l'éventail, les émeraudes... Tous les bijoux de madame ! Sortez-les ! Je veux choisir ! Et, naturellement, les souliers vernis, ceux que vous convoitez depuis des années pour votre noce, sans doute ! Avouez qu'il vous a séduite ! Que vous êtes grosse ! Avouez-le ! Oui, alors, vous tapez une époque ! Tant que tu te souviens grosse ! Bien sûr, Stéphanie, mais juste une chose ! Là, je vais te replacer un petit peu dans la notion historique de l'époque. Cette pièce, elle a été écrite en 1947. Donc, le vocabulaire n'est pas exactement le même que maintenant. Quand elle te dit « vous êtes grosse », en fait, elle veut dire que vous êtes enceinte. Ah, la boulette ! Ouais, ok ! Alors, juste, je profite du fait qu'on est arrêtés, tant mieux ! On est vraiment dans la bonne direction, Julia, ok ? Donc, vas-y à fond, mais justement, vas-y vraiment à fond ! Vraiment à fond ! À un moment donné, tu ris, mais c'est pas un petit rire ! C'est un gros rire hystérique grave, quoi ! Tu veux une grosse hystérique pas naturelle ! Voilà ! Très bien ! Stéphanie ! Oui ! T'as fait un truc, vraiment, ça me bluffe à chaque fois, parce qu'il y a vraiment une créativité en toi. Quand t'es revenu, tu sais, de la cuisine, tu as mimé les gestes de ta sœur. Tu sais, t'as mis tes cheveux derrière, t'as fait comme ça, et ça, c'est super fort de singer ta frangine, parce que ça montre bien qu'elle fait… Tu fais exactement ce que t'as fait au moment où tu l'as fait, d'accord ? Voilà ! On reprend… On reprend… On reprend au soulier vernis ! On reprend au soulier vernis ! Et, naturellement, les souliers vernis ! Ceux que vous convoitez depuis des années, pour votre noce, sans doute… Avouez qu'il vous a séduite, quand vous êtes grosse ! Avouez-le ! Yes ! Je vous ai dit, claire, d'éviter les crachats ! Mais qu'ils dorment dans vous, ma fille, qu'ils égroupissent ! Ah, vous êtes hideuse, ma belle ! Pensez-vous qu'il me soit agréable de me savoir… Le pied, enveloppé par les voiles de votre salive, par la brume de vos maricons ! Je désire que madame soit belle ! Vous me détestez, n'est-ce pas ? Vous m'écrasez, sous votre prévenance, sous votre humilité, sous les glaïols et le résident ! Pas de plus, celui-là ! C'est quoi du résédat ? Les résédats sont des plantières bassées, généralement odorantes, appartenant aux gens résédats dans la famille des résédacées. Ce genre comprend une cinquantaine d'espèces, annuelles, bisannuelles ou vivaces, originaire d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie Occidentale. Étymologiquement, résédat vient du latin. Resédare, calmé, en référence aux propriétés médicinales attribuées à certaines espèces. Mais comment tu sais ça, toi ? J'ai un CAP d'horticulture ? D'horties comme les horties ? Non, j'ai bossé sur le texte avant de venir, je suis pas de guillemar dans les pages, moi ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, les filles, on se calme, on se calme, c'est bon, on enchaîne, on reprend à Resédat. C'est bon, vous êtes prêtes ? Attention, on est parti. Sous les belas, les gars, les résédats ! Il y a trop de fleurs, c'est mental. Tu viens, tu viens, tu viens ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je m'assois. Ah bon, j'ai vu, il n'y a pas de soucis, mais alors pourquoi tu t'assois ? Tu m'as dit de m'assoir. Alors le public est super content de savoir que la comédienne obéit au metteur en scène, mais en fait, il s'en fout, ce qu'il veut, c'est que la comédienne, non plutôt le personnage et le motivation s'asseoir. J'aimerais bien, s'il te plaît. J'aimerais bien, s'il te plaît. Et moi, ça va bien, bien, bien ! Si j'ai le choix, bien. On y va, attention, vous vous décalez un petit peu du lit. Voilà, mais délicatement, ça n'empêche pas. Allez, on y va. Sous les glaïoles et le résident. Oh, il y a trop de fleurs, c'est mortel ! Je serai belle. Luc, vous ne le serez jamais. Car ce n'est pas avec ce corps et cette face que vous séduirez, Mario. Ce jeune laitier ridicule vous méprise. Et s'il vous a fait un gosse ? Non ! Mais qu'est-ce que c'est mort ? Idiote ! Ma robe. C'est quoi le problème exactement ? Je cherche ma robe. Non, ce n'est pas ta robe que tu cherches, c'est la robe de madame. La robe rouge et elle est derrière toi. Non. L'autre derrière toi. Ah oui, je n'ai pas vu. On a vu, tu n'avais pas vu. Ta robe rouge. Stéphane, on ne te voit pas. Stéphane, on ne te voit toujours pas. La robe rouge. Madame portera la robe rouge. J'ai dit la blanche en paillettes. Madame portera ce soir la robe de velours et carlettes. Mais pourquoi ? Il m'est impossible de briller la peintrine de madame sous ce drapé de velours. Quand madame soupire et parle à monsieur de mon dévouement. Même si une toilette noire servirait mieux votre veuvage. Comment ? Dois-je préciser ? Ah, tu veux parler de... Oh, parfait. Insulte-moi. Non, menace-moi. Insulte, ta maîtresse. Solange, tu veux parler, n'est-ce pas, des malheurs de monsieur ? Tu parles de veuvage ? Oui. Monsieur n'est pas mort, Claire. Monsieur, de bagne en bagne, sera conduit jusqu'à la Guyane, peut-être. Et moi, sa maîtresse, folle de douleur, je l'accompagnerai, je serai du convoi, je partagerai sa gloire. Alors ça, Julia, c'est extraordinaire. Ah non, mais c'est une proposition démante parce que tu vois, Jean Genet voulait que sa pièce déstabilise le public. Je pense que mademoiselle est déstabilisée. Elles sont bon, elles sont bon, d'accord, mais tu vas pas rester deux heures non plus, ça va. C'est juste un... Ça va, peut-être... Oui, non, non, on va quand même y aller. Juste, tu vas faire un truc. Là, c'est bien, tu profites et après tu retournes sur le plateau. Écoute-moi, Julia, s'il te plaît. Julia ! Julia ! Ok. Tu retournes sur le plateau mais tu parles pas en même temps que tu bouges, d'accord ? Non, non, je veux pas que tu noies le sens du texte dans le mouvement. Oui, faut pas noyer, faut pas noyer. Voilà, merci. Merci, Stéphanie. Donc, c'est bon ? Ok. Donc, ça va, toi ? Oui, bien, bien, bien. Bah, les trois. Donc, toi, tu reprends, on est d'accord ? Après, je saurai du convoi. Bon. Ok. Je l'accompagnerai. Je saurai du convoi. Je partagerai sa gueule de hoi. La robe blanche. Elle est deuil des reines. Claire. Tu me refuses la robe blanche. Madame portera la robe rouge. Bien. Passez-moi la robe. Je suis bien seul et sans amitié. Et moi, dans ton œil, que tu me… Je vous aime. Oh, comme on aime sa maîtresse, sans doute. Tu m'aimes et me respectes. Et tu attends ma donation. Le codicil. Oh, ta femme. Je l'ai pas, celui-là non plus. C'est quoi un codicil ? Il y a un codicil. Mais quel est ta problème ? C'est crains-toi ! Non, 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 aide-la, 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 aide-la. Tu me touches pas ? Non, ne l'aide pas, ne l'aide pas, non, non. Euh, y a un problème avec la robe blanche ? Oui, y a un problème. Je mets jamais une robe et toi, tu me fais en mettre deux. Ouais, alors juste… On demandera peut-être à la costumière de mettre une fermeture éclair, un scratch, tu vois ? On verra ça. Ok, très bien. Ça va ? Tu te débrouilles ? Ça va. D'accord, formidable. Bon, écoute, le mieux, c'est que… Voilà, enfile-la. Très bien. Ok, on va y aller. C'est quoi un codicil ? Un codicil ? C'est un document qui complète un testament. Du latin. Codicilus. Qui veut dire petit codex, petit livre. Bah dis-donc, c'est vrai que t'as vachement bossé, toi. C'est ce qui fait la différence entre toi et moi, tu vois. Ah bon ? Je trouve que c'était le talent. Bon, c'est un codicil ! Oh non, 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 non ! On reprend, on reprend. Tu te mets au centre du plateau, s'il te plaît, Julia. Vous réglerez ça un autre jour. Alors, Stéphanie, Stéphanie, tu… Julia, centre au plateau. Merci. Tu… Tu lui installes rapidement le… Le devant de la robe et tu passes vite, vite derrière pour tirer les… Les petits cordons. D'accord ? On est pas ? On est prêt ? On y a. Tu me jetterais au feu, n'est-ce pas ? Attirez-moi fort ! N'essayez pas de me ligoter ! Évitez de me frôler ! Oh, reculez-vous ! Vous sentez le fauve ! Mais de quelle infecte soupante vous la nuit ! Les valets vous visitent ! Rapportez-vous ces odeurs ! Oh, la soupante ! Non, la chambre des bonnes ! Oh, la mansarde ! Avec la petite lucarne ! Oh, par où le laitier de Minus sont jusqu'à votre lit ! Madame s'égare. Vos mains, n'égarez pas vos mains ! Voulez-je à ces murmurées ? Elles en pestent les liés. Écartez-vous, frôleuse. Vôleuse, moi ? J'ai dit frôleuse. Si vous tenez à pleurnicher, que ce soit dans votre mansarde ! Je l'accepte, ici, dans ma chambre, que des larmes nobles ! Ah ! Penez vos mains loin de miennes. Votre contact est immonde. Défouchez-vous ! Je vous tenez les limites, les bornes, madame. Il faut garder vos distances. Quelle langage, ma fille ! Claire, tu te venges, n'est-ce pas ? Tu sens approcher l'instant où tu quittes ton rôle ? Madame me comprend à merveille. Madame me devine. Tu sens approcher l'instant où tu ne seras plus la bonne. Tu vas te venger. Tu aiguilles ses ongles. La haine te réveille. Claire, tu m'écoutes ? Claire, tu ne m'écoutes pas ? Je vous écoute. Par moi ! Par moi seule, la bonne existe, par mes cris et par mes gestes. Je vous écoute. C'est grâce à moi que tu aimes ! Et tu me nargues. Tu ne peux savoir comme il est pénible d'être madame. Claire, d'être le prétexte à vous si ma grée. Il me suffirait de si peu et tu n'existerais plus. Mais je suis bonne. Mais je suis belle. Et je te défie. Assez. Vous êtes prête ? Et toi ? Je suis prête. J'en ai assez d'être un objet de dégon. Moi aussi, je vous hais. Doucement mon petit ! Doucement. Je vous hais. Je vous méprise. Vous ne m'attimidez plus. Je hais votre poitrine pleine de souffles embaumés. Votre poitrine d'ivoire. Vos cuisses d'or. Vos pieds d'ambre. Je vous hais. Ah ! Oui, madame. Ma belle madame. Vous croyez que tout vous sera permis jusqu'au bout ? Vous croyez pouvoir déromper la beauté du ciel et m'en priver ? Choisir vos parfums, vos poudres, vos rouges à ongles, la soie, le velours, la dentelle et m'en priver ? Et me prendre le laitier ? Ah ! Avouez, le laitier, sa jeunesse, sa fraîcheur vous trombe. Avouez ! Car Solange vous emmerde ! Claire ! Claire ? Quoi ? Claire, Solange ? Claire ? Ah oui. Claire. Car Claire vous emmerde ! Claire est là ! Plus Claire que jamais ! Lumineuse ! Mais c'est obligé, ça ! Si on veut que le public en prenne plein sa face émotionnellement, ouais. Non, c'est moi qui m'en prends plein ma face émotionnellement, là ! Et on fait une pause ! Non, on fait pas de pause, on reprend... Claire vous emmerde. Ah bah c'est vraiment magique, ça ! Après ! Eh non, il faut relancer l'action ! Eh non, il faut relancer l'action ! Allez, on y va ! Claire vous emmerde ! Claire est là ! Plus Claire que jamais ! Lumineuse ! Je t'interdue, il faut interdire ! Plaisanterie ! Madame est interdite ! Son visage se décompose ! Vous désirez un miroir ? Je suis plus belle, Claire ! Le danger, Montéole ! Et toi, tu n'es que ténèbre infernale ! J'aime bien cette proposition d'illustrer le terme infernal par un rire, mais si possible par un rire d'une fille de 4 ans ! T'as quoi d'autre à proposer ? Oh 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 ! Ouais ok, ça c'est plutôt le Père Noël, on reste dans le domaine enfantin, autre chose, c'est pas ? Plus long ? Tu le tiens plus long ? Top ! Tu me gardes ça, OK ? Julia, tu la relances, s'il te plaît ! J'y suis plus belle, Claire ! Le danger, Montéole ! Et toi, je n'ai que ténèbre infernale ! Je sais, les deux bonnes sont là, les dévouées servantes, devenues plus belles ! Pour les mépriser ! Nous ne vous craignons plus ! Nous sommes enveloppés dans notre haine pour vous ! Nous prenons forme, Madame ! Ah ! Ne riez pas ! Surtout, ne riez pas ! J'étais ma grande éloquence ! Bah ouais, mais là, faut que tu ris ! Sinon ça n'a aucun sens ! Bah oui, sinon ça n'a aucun sens ! Bah tu fais quoi ? Qu'est-ce que t'as en magasin ? Tu peux me faire un peu d'enthousiasme ? Non mais c'est pas un dessin animé non plus ! Pas de référence cinématographique ! Tu me fais le rire historique que tu m'as fait tort ! Voilà, très bien ! Bon, je profite, on est arrêté juste à... Eh, Stéphanie, je suis là ! T'as encore fait une proposition démente. Ah non, mais c'est un précieux menti ! Tu sais, t'as... T'étais près du corps de ta sœur, et t'as dit Nous prenons forme, Madame ! Et t'as collé ton corps contre le sien comme si effectivement tu prenais la forme de son corps ! C'était super ! Ouais, c'était super ! Ouais, euh... On reprend à le... Nous ne vous craignons plus ! Voilà, très bien ! Vous faites comme ça ! Attention, vous êtes prêtes ? Nous ne vous craignons plus ! Nous sommes enveloppés dans notre haine pour vous ! Nous prenons forme, Madame ! Mais ne riez pas ! Surtout, ne riez pas de ma grande illocence ! Allez-vous-en ! Pour vous servir encore, Madame ! Je retourne à ma cuisine ! J'y retrouve mes gants ! Et l'odeur de mes dents ! L'eau silencieux de l'évier ! Vous avez vos fleurs ! J'ai mon évier ! Je suis la bonne ! Vous, au moins ! Vous ne pouvez pas me souiller ! Mais vous ne l'emporterez pas au paradis ! Riez 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 ! Très vite ! Vous êtes au bout du rouleau, ma chère ! Pas les pattes ! Et découvrez ce coup ! Fragile ! Je vais rentrer dans ma cuisine, mais avant, je termine ta besogne. Drreeeeel ! Qu'est-ce que tu fais ? Le réveil ! Drreeeeel ! C'est quoi ? La sonnerie du réveil. Drreeeeel ! Le réveil ! Le réveil que les bonnes ont posé sur la coiffeuse pour les prévenir de l'heure à laquelle devait arriver madame ! Mais il méneste le réveil ! T'as pas de chance ? Non ! Julien ? Non non, je préfère le autre ! Le lequel ? Celui qui faisait coin-coin ! J'ai pas fait coin-coin ? Bon allez, on reprend l'étranglement ! Tu peux y aller moins fort, tu m'as défilé la globe. Excuse-moi ma chérie, pardon. Je viens de donner ma fusil, mais avant, je termine ma besogne ! C'est hyper joli, mais c'est quoi ? C'est la chanson du réveil ! Ok, on va reprendre après, juste quand t'éteins la sonnerie, d'accord Julia ? On fait comme ça, attention, on y retourne ! Déjà, dépêchons-nous, madame va rentrer, aide-moi ! C'est déjà fini, tu n'as pas pu aller jusqu'au bout ! C'est chaque fois pareil, et par ta faute ! T'es jamais prête assez vite, je ne peux pas t'achever ! Ce qui nous prend du temps, c'est le préparatif ! Remarque que nous avons de la marge ! J'ai remonté le réveil de façon qu'on puisse tout ranger ! Il fait l'heure ce soir, il a fait l'heure toute la journée ! Oui, je vais préparer la tisane ! Je suis là ! Surveille la fenêtre pour que nettoie la robe de madame ! Qu'est-ce que t'as ? Reprends ton visage, Claire ! Rode bien ma petite sœur ! Je suis à bout, la lumière m'assomme ! Ferme les yeux ! Repose-toi ! Mais non ! Quand je dis que je suis là, c'est une façon de parler ! N'en profite pas pour me blendre ! Et ne cherche pas à me dominer ! Je voudrais que tu te reposes ! C'est surtout quand tu te reposes que tu m'aides ! Il y a un problème ? Là, il faut me dire ce que je dois faire parce que je ne sais plus ! Il faut que je te dise ce que tu dois faire ! Ben oui, je sais quoi ! Alors, très simplement, hier, on a répété cette scène justement ! Alors, tu tapotes sur le dossier, elle vient s'asseoir, et puis toi, tu ranges un peu autour de toi, et après, tu t'adresses à elle ! On l'a répété ! Hier, 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 ouais ! Mais j'ai rangé quoi ? T'as qu'à rangé ton cul, mais il va falloir en ce n'est remorque ! Non, 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 non ! Tu fais ça, non ! Tu fais ça, non ! Bien sûr, là, il n'y a pas de décor, mais quand il y en aura un, tu referas le lit, tu rangeras la penderie derrière ! T'auras le choix, c'est bon ! Si tu le dis, c'est pas gagné ! Mais pourquoi ce n'est remorque ? Bon, allez, allez ! Enchaîneur ! C'est bon, tu l'as mis, là ? C'est bon ? Allez, on reprend, c'est parce que tu ne fais rien que tu m'en services ! Non, c'est pas ça le texte, François, il faut travailler un petit peu, hein ! C'est surtout quand tu te reposes que tu m'aides ! Oh, comment elle t'a clasher ! C'est surtout quand tu te reposes que tu m'aides ! Et dis-moi, pourquoi cette allusion au laitier ? Tu crois que je ne t'ai pas deviné ? Si Mario, le laitier, me dit des grossièretés le soir, il t'en dit autant ! Mais tu étais bien heureuse de pouvoir mêler tes insultes et les détails de notre vie ! Nous n'avons pas le temps de commencer une discussion ici, Madame va rentrer ! Mais Solange, nous la tenons cette fois ! Oh, j'ai tant envie d'avoir vu son visage en apprenant l'arrestation de son amant ! Pour une fois, j'ai fait du bon travail, tu le reconnais ! Sans moi, sans mes lettres de dénonciation, tu n'aurais pas eu ce spectacle ! L'amant avec les menottes et Madame en larmes ! Elle peut en mourir ! Ce matin, elle ne tenait plus debout ! Tant mieux qu'elle en crève et que j'hérite à la fin ! Ne plus remettre les pieds dans cette mansarde sordide, entre ces imbéciles, entre une cuisinière et un valet de chambre ! Moi, je l'aimais, notre mansarde ! Ne t'attendrais pas, tu l'aimes pour me contredire, moi qui la hais ! Je la vois telle qu'elle est sordide et nue ! De quoi elle parle ? De ton cul ! Ah bon ? Non, de la morsarde ! Ah bon ! Ok, on reprend… Eh ben, la veille, eh ben… Là où tu t'es arrêtée ? Oui, là où je me suis arrêtée ! Je la vois telle qu'elle est ! Je sais, c'est bon, tu veux ma place ! Je la vois telle qu'elle est, sordide et nue, dépouillée comme dit Madame ! Mais quoi ? Nous sommes dépouilleuses ! Mais non, ne recommence pas ! Que je parle ! Que je me vide ! J'ai aimé la mansarde ! Parce que sa pauvreté m'obligea de pauvres gestes ! Pas de tentures à soulever ! Pas de meubles à caresser ! Pas de glace ! Pas de balcon ! Alors là, l'auteur, il est quand même vachement fort, hein ! Il est ému, c'est une espèce de référence à son autre pièce ! Pourquoi ne pas ? De quoi tu parles ? Le balcon ! Mais qu'est-ce que tu dis ? Il a écrit les bonnes en 1947 ! Et le balcon en 1956 ! Il peut pas avoir fait référence au balcon dans une pièce qu'il a écrite dix ans avant ! Tu réfléchis des fois ou pas ? Ah ouais, t'as vraiment bossé alors ! Bah oui ! Et d'ailleurs, le metteur en scène qui a monté la première version du balcon, tu sais qui c'est ? Peter, donc celui qui avait du talent ! À moins que ce soit médiane ! Oh là ! Oh là, Stéphaliste, va doucement ! Euh... 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 De quoi tu parles ? De quoi ? De quoi tu parles ? Hein ? De quoi tu parles ? Non, de quoi tu parles ? De quoi il parle ? Tu veux ma mère ? Non, on fait pas de pause ! On reprend à la description de la mansarde, là ! Pas de glace, pas de balcon ? Voilà, c'est bon ! Et mon petit guidi guidi ! M'intervient ! Pas de glace, pas de balcon ! Rien ne nous fait faire un geste trop beau ! Mais rassure-toi, tu pourras continuer en prison à faire ta souveraine ! Ta Marie-Antoinette ! Te promener la nuit dans l'appartement ! Mais tu es folle ! Je ne sais pas ! Ah, mademoiselle ne s'est jamais promenée ! Enveloppée dans les rideaux et le couvre-lit de dentelles ! Se contemplant dans les miroirs ! Se pavanant au balcon et s'allumant à deux heures du matin ! Le peuple a couru défili sous ses fenêtres ! Jamais, non ? Jamais ? Mais Solange ! Mais sur ton balcon, tu croyais invisible ? Pour qui tu me prends ? Mais Solange, je t'en prie pas le plus bas ! Madame peut rentrer en surdienne même si elle est bonne à tout ! Non ! Ironie, Isva ! Personne ne nous aime ! Ouais ? Elle, elle nous aime ? Ah ! Madame est bonne ! Madame nous adore ! Elle nous aime comme ses fauteuils ! Et encore ! Comme la faïence rouge de ses latrines ! Comme son bidet ! Et nous ? Nous ne pouvons pas nous aimer la crasse ! N'aime pas la crasse ! Et tu crois que je venais rentrée ! Toujours pour continuer ce jeu ? Mais pourrons-nous même continuer ce jeu ? Et moi, si je n'ai plus à cracher sur quelqu'un qui m'appelle Claire ! Mes crachats vont m'étouffer ! Mon jet de salive, c'est mon écrète, Diabon ! Madame, elle dit Diabon ! Alors, ouais, on déconne ! Ouais, ouais, on m'étonne ! Non, non, c'est pas l'école qui nous a dit que l'on conne ! Non, 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 non ! Pas Diabon ! Moi, j'aime pas ce qu'elle est devenue avec son espèce de trône de tante, là ! Attends ! Le vent souffle sur les plaines ! De la Bretagne à Mauritaine ! Je jette un dernier regard sur ma femme ! Mon fils et mon gommel ! À qui me fiche le danger ! On est venu me chercher ! Et dans l'étant décidé de mener le combat dans la vallée ! Julia, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je prends la pause ! Comme toi, Moussa ! Dans l'année ! On pète un peu un câble ! Après, il revient le moment, je pense, plus qu'on se rentre ! Un peu comme les chats, vers 18h ! Et ça saute partout ! Et voilà ! On attendra de ne pas subir ! Bon, c'est tout pour moi, c'était Julia ! À toi, cousine ! Vas-y, c'est, balance le beat ! Sa beauté, c'est bien ! C'est facile d'être bonne et souriant, T'es douce, qu'on est belle et riche ! Mais être bonne, comme on est bonne ! Je suis content de parader pour le ménage ou la vaisselle, ou bien on va, comme toi ! Tant bien le monde a défilé dans les appartements, dans les appartements, madame ! Solange ! Encore ? Mais tu cherches quoi, à la fin ? Sur ton compte, je pourrais en raconter plus belle ? Toi, parfaitement ! Toi, parfaitement ! Si je voulais ! Parce qu'enfin, après tout... Après tout... Mais qu'est-ce que t'insinues ? Mais c'est toi qui as parlé de laitier ! Claire, je te hais ! Mais je te le rends bien ! Mais je n'irai pas saisir le prétexte du laitier pour te menacer ! De nous de qui menace l'autre ? Arrête ! Vas-y ! Tire la première ! C'est toi qui recules, Solange ! Tu n'oses pas m'accuser du plus grave ? Mes lettres à la police ? J'ai inventé les pires histoires et les plus belles dont tu profitais ! Hier soir, quand tu faisais madame dans la robe blanche, tu jubilais ! Tu te voyais déjà montant sur le bateau des déportés, sur le Lamartinière, tu accompagnais monsieur, ton amant ! Tu fuyais la France, tu partais pour l'île du Diable, pour la Guyane avec lui, un beau rêve ! Parce que j'avais le courage d'envoyer mes lettres anonymes à la police, tu te payais le luxe d'être une prostituée de haut vol ! Qu'une étahire ! Voilà, une étahire dans la graisse antique, c'est une pute ! D'accord ? Tu n'as qu'étahira qui veut dire magne ! Ou je sais que la plus célèbre fut Aspasie, maîtresse de Périclès, à Gouligouloum ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Décroche, 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 décroche ! Vous réglerez ça plus tard, je vous ai dit ! Allez ! Ok, non ! On enchaîne, on enchaîne, ok ? Dans la mencerne, au milieu des lettres, le temps de gage te faisait échaloper ! Tu ne te voyais pas ? Oh si, je peux me regarder dans ton visage ! Monsieur est maintenant derrière les barons ! Réjouissons-nous ! Au moins, nous éviterons ces moqueries ! Mais rassure-toi, je te fais pour d'autres raisons, tu les connais ! Fais bien attention ! C'est moi l'aider ! Mais qu'est-ce que ça veut dire l'aider ? Tu crois que je ne l'ai pas découverte ? Tu as essayé de la tuer ! Tu m'accuses ? Ben, ne le dis pas ! Ah, tu m'accuses ! Je t'ai vue ! Et j'ai eu peur ! Quand nous nous accomplissons à la cérémonie, je protège mon coup ! Hein ? C'est moi que tu essayes de tuer à travers madame ! C'est moi qui suis en danger ! Oui, j'ai essayé ! J'ai voulu te délivrer ! J'en pouvais plus ! De te voir rougir pourrir dans l'aigre le dos de cette femme ! Tu as raison. Reproche-le-moi, je t'aimais trop. Tu aurais été la première à me dénoncer si je l'avais tuée. C'est par toi que j'aurais été de vraie à me dénoncer ! C'est toi ! Tu m'étouffes ! J'étouffes ! Toi aussi ! Depuis longtemps j'étouffe ! Trop longtemps ! Quoi encore ? Ça, c'est le réveil ! Non, 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 c'est le téléphone ! Ah bon ! Non, 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 mais attends, ça sonne tout le temps dans ton truc, c'est des télétubis en fait ! Moi je me casse ça du tout ! Julia ! Julia ! Julia, tu reviens tout de suite ! Julia ! Si tu reviens pas immédiat quand je parle de la gamine de 16 ans qui n'est pas rentrée chez elle juste après la tournée la dernière fois ! T'as tes parents dans la salle, ils vont être super contents de la prendre ! Messieurs, là, donc c'était une jeune fille de 16 ans ! Elle était très consentante ! Ouais, elle peut-être, mais les parents de la gamine, ils ont porté plein, c'est moi qui ai géré le dossier, d'accord ? Alors si tu veux, on en parle, il n'y a pas de soucis ! Non, je ne sais pas ! Ok ? Bon alors tu décroches le pied, toi ! RING ! RING ! RING ! Toi tu bouges, je te défonce ! RING ! RING ! RING ! RING ! RING ! Cric crac ! Monsieur, c'est monsieur ça ! C'est clair, monsieur ? Bien ! J'ai fait retirer madame ! Madame serait heureuse de savoir monsieur en liberté ! Bien ! Je vais noter, oui ! Monsieur attend madame au bill bouquet ! Bien ! Au revoir, monsieur ! Il est sorti ! Le juge le laisse en liberté provisoire ! Mais... mais alors tout s'effondre ! Mais tu le vois bien ! Les juges ont eu tout peu de le lâcher ! Si monsieur est en liberté, il voudra faire une enquête ! Il fouira la maison pour découvrir le coupable ! Je me demande si tu saisis la gravité de la situation ! Mais j'ai fait ce que j'ai pu, alors risqué périr ! Par ta maladesse, tout est perdu ! Mais je t'ai perdu parce que tu n'as pas eu la force pour la tuer ! Je dois contre la force qu'ils font ! Mais où ? Tu es incapable d'un acte aussi terrible ! Mais moi... Je peux réussir ! Le Gardena ? Je serai cette empoisonneuse que tu n'as pas pu être ! Il y a mon tour de te dominer, tiens ! Passe-moi la serviette ! Passe-moi les épingles à linge ! Qui pluchent les oignons ! Gratte les carottes ! Lave les carreaux ! Fini ! Oh, c'est fini ! Oh, j'ai oublié ! Ferme le robinet ! Oh, c'est fini, je disposerai du monde ! Tu ne sauras pas quel geste faire, Claire ! Les chaises sont plus graves ! Plus simple ! Tu m'aideras ! Tu m'aideras ! Ici, il faut aller plus loin, Solange ! Si je dois partir pour le bal, tu monteras avec moi sur le bateau ! Tu m'accompagneras ! Solange ! Solange, à nous deux ! Nous serons le couplet éternel du criminel et de la sainte ! Nous serons sauvés ! Tu te calmes ! Calme-toi, ma chérie ! Repose-toi ! Ferme les yeux ! J'ai honte, Solange ! Ne parle pas, laisse-moi faire ! Je vais te dormir ! Quand tu dormiras, je te porterai là-haut dans la mansarde ! Je te déshabillerai ! Et euh... Je te coucherai dans ton lit ! Dors ! Où ? Je serai là ! J'ai honte, Solange ! Laisse-moi te raconter une histoire ! Solange ? Mon ange, Dors ! Mais madame... Chut ! Ne parle plus d'elle ! Dors ! Je suis là ! Je suis ta grande sœur ! Oh ! C'est bon ! Non mais ça va pas, non ! Mais euh... Mais ça va pas, non ! Mais ça va pas, non ! Je... Ah bah c'est... Mais c'est pas... Ça va pas, non ! Jean Genet voulait que sa pièce déstabilise le public ! Ah bah là, je contre-terrie pas trop mal ! On pourrait la jouer nue cette semaine ! Mais dis-donc, tu vas t'arrêter ! Non, non, non ! Bah là, on reprend euh... Et bah après le baiser ! Non, à fond ! Non, après le baiser ! Je sais pas si tu vas t'apprécier ! Non, non, non ! Non, non, non ! On reprend à la fin de l'enlacement ! La fin ! Juste la fin ! D'accord ? La fin de l'enlacement ! Fais attention avec la table ! Voilà ! Voilà ! La fin ! La fin, Julien ! Attention ! Vous êtes en position ! Attention ! On est partis ! On partait ! Non ! Non ! Pas de faiblesse ! Oh, le moment est trop beau ! Viens ! Viens ! Tu vas me conseiller ! Le cardenal, tu dis ? Oui, le cardenal ! Oh, le cardenal ! Oh, le cardenal ! Fais bien ! Mais ne fais pas cette paix ! Il faut être joyeux ! Chante ! Chante ! Ah, dans la valérie ! Le dana ! Le dana ! Le dana ! Le dana ! Ah, dans la valérie ! Non, mais il faut rire ! L'assassinat est quelque chose innérable ! Nous l'emporterons dans un bois ! Nous l'emporterons dans un bois ! En clair de lune ! Sous les sapins ! Nous la découperons en morceaux ! Ah ! Nous l'emporterons dans un bois ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Nous l'emporterons dans l'emporter ! Ah ! Sous les fleurs ! Que nous arroserons le soir avec un petit arrosant ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est le téléphone ! Je prends ! Pronto ! Non, 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 non ! Je ne vous attends pas ! Appuyez sur le bouton ! Tu permets de recevoir ! Je suis sur plein de conversations téléphoniques ! Stéphanie, c'est la sonnette de l'entrée ! C'est elle ! C'est madame qui rentre ! Claire, tu es sûre de tenir le coup ? Il en faut combien ? De quoi elle parle ? DE CARDENAL ! Mais 110 ! Dans le tilleul ! Dix cachets de cardenales ! Mais Claire, tu n'oseras pas ! J'ai le tube sur moi ! Dix ! Dix ! Neuf ! Ne suffirait pas ! D'avantage, la ferait vomir ! Dix ! Fais le tilleul très fort, t'as compris ? Oui ! Très sucré ! Oh ! Oh ! Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça ? C'est censé être l'entrée en sec de madame ! Ah bah, on saute ses secs ? On ne va pas sauter sa femme, elle n'est pas là ! Alors oui, on saute ses secs ! En même temps, je ne sais pas qu'ils comprennent très bien ça ! On va sauter ça ! Alors là, le chèque pour certains, c'est grillé ! Oui ! On ne va pas sauter les scènes de madame, je vais jouer le personnage de madame ! Tu vas quoi ? Je vais jouer le personnage de madame ! J'ai fait travailler Catherine pendant deux ans là-dessus, c'est bon, je connais le rôle ! Oui, mais François, t'es un garçon ! Oui ! C'est une fille ! Tout à fait, tout à fait ! Mais je vais dire une bonne chose ! À l'après-de-voir, Gias ! Grand metteur en scène ! Quand il a monté les bonnes en 2001 à la télé, il jouait déjà le rôle de madame ! Alors je ne vais pas me gêner ! T'as raison, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ! Et d'ailleurs, je reprendrai cette phrase de Jean Genet, grande homosexuelle et travesti devant l'éternel, pour justifier mon choix de mise en scène ! Oh, dis donc ! T'as fait une charade ! Gênes, Genet, plaisir ! Ne l'encouragez pas ! Jean Genet disait, je vais au théâtre afin de me voir tel que je n'oserais me rêver d'être, et tel pourtant que je ne sais être ! Les comédiens ont donc pour fonction d'endosser des gestes et des accoutrements qui leur permettront de me montrer à moi-même, et de me montrer nu dans la solitude et son malégresse ! Je sais que c'est incompréhensible, mais dans un dossier de presse, ça fait grave ! Mais François... Quoi ? Tu vois, je m'en connais ! Ça m'embête ! Céphanie, comment te dire ? T'es con ! Mais non, mais tu n'as pas aimé tous arabiens ! Je prends quelques accessoires, c'est bon, et puis vous venez la scène pendant... Attends, nous on fait quoi pendant ce temps ? T'as qu'à dire un poème ! J'en connais pas ! Ah bah moi j'en connais un ! C'est d'ailleurs de Jean Genet ! Ah ! Mais j'arrive jamais à m'en souvenir du titre ! Euh... Euh... Il y a dedans, il y a le condamné... Et à mort ! C'est le condamné à mort ! Non, non ! T'es sûre ? Oui, oui ! Bon moi je vous laisse, les suicides collectifs c'est pas mon truc ! Ah ça y est, je m'en souviens ! Ah ! C'est le condamné à mort ! Ouais je me disais un souviens ! Le condamné à mort ! Plus fort ! Oh ! Le condamné à mort ! L'articule ! Mais dis-donc ! Et si tu veux faire pipi, c'est maintenant ! Le condamné à mort ! Le condamné à mort ! Oh ! Viens mon ciel de roses ! Oh ! Oh ma corbeille blonde ! Que visite dans sa nuit ton condamné à mort ! Arrache-toi la chair ! Tue ! Escalade mort ! Mais viens ! Pose ta joue contre ma tête ronde ! Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour ! Nous n'avions pas fini de fumer nos gittades ! On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau... Qu'il fait pâlir le jour ! J'en ai vendre le jour ! J'en ai fini ! Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui ! Solange ! Solange ! Monsieur, monsieur est bel et bien incarcéré, songe. Incarcéré. Et dans des circonstances infernales. Que réponds-tu à cela ? Voilà ta maîtresse mêlée à la plus sortie d'affaires et à la plus simple. Monsieur est couché sur la prairie. Madame, il ne doit pas se laisser aller. Les prisons ne sont plus comme sur la Révolution. La paille lui dégage, je n'existe plus, je le sais pas. N'empêche, n'empêche que mon imagination augmente les pires tortures à monsieur. Les prisons sont pleines de criminels dangereux, monsieur. Monsieur qui la délicatesse même vivra avec une meure de honte. Vos mains sont gelées. Je suis brisée. Oui, j'ai eu très froid. Mais je n'aurais pas à me tout paiement pleindre. J'ai passé la soirée dans les couloirs des palettes de justice. J'ai vu des hommes glacés. Des visages de marbre. Des têtes de cibre. J'ai pu apercevoir monsieur de très loin. Du coup des fois, j'ai fait un signe. À peine. Je me sentais coupable. Et je l'ai vu disparaître entre deux gendarmes. Des gendarmes ? Madame est sûre ? Ce sont plutôt des gardes. Tu sais des choses que j'ignore ? Regarde les gendarmes, ils sont armés, monsieur. Père ! Elle prépare le tillet de bâtard. Qu'ils se pressent ! Pardon. Pardon, ma petite Solange. J'ai honte. J'ai honte de réclamer des tisanes. Monsieur est seul. Sans tabac, sans nourriture, sans rien. Les gens, ça passe. C'est ce qu'il y a une prison. Une manque d'imagination. Moi, j'en ai trop. Ma sensibilité m'a fait souffrir atrocement. Vous avez de la chance, ta sœur et toi, d'être seul au monde. L'humilité de votre condition vous épargne bien, monsieur. On s'apercevra vite que monsieur est innocent. Mais il l'est ! Il l'est ! Il l'est ! Mais coupable ou innocent, je ne l'abandonnerai jamais. Voici à quoi on reconnaît son amour pour un maître. Monsieur n'est pas coupable, mais s'il l'était, je deviendrai sa confusse. Oui, je l'accompagnerai. Jusqu'en Guyane, jusqu'en Sibérie, d'étape en étape de prise-moi en prison jusqu'au bac. Jusqu'au bac. À pied s'il le faut, jusqu'au bac. Que je fume ! Une cigarette. Une cigarette ! Est-ce que quelqu'un... Non, mais... Quelqu'un a une cigarette ? T'inquiète, il me dure une cigarette. Oui. Merci. Il y a le briquet, il arrive à pied ? Oui ? Non. Ouh ! On ne permettrait pas à Madame de suivre Monsieur. Les épouses des bandits ou leur sœur ou leur mère ne peuvent même pas les suivre. Un bandit ? Quel langage de clerc. Et quelle science ! Un condamné n'est plus un bandit. Mais moi, Solange, j'aurais toutes les audaces, toutes les ruses. Ma tamie courageuse ? Tu ne le connais pas encore. T'assurerais-toi, vous avez vu une femme entourée de soins et de tendresse se préoccuper de ses dentelles et de ses tisamets. Mais je suis forte et prête pour la lutte ! Il ne faut pas s'affoler. J'ai vu acquitter des cas plus graves. Des cas plus graves ? Mais que sais-tu de ce cas ? Moi ? Rien. C'est d'après ce qu'en dit Madame. J'estime que ce ne peut être qu'une affaire sans danger. Je suis pas fou, oui, hein. Mais que sais-tu des acquittements ? Tu fréquentes les assises, toi ? Je lis les comptes rendus. Je vous parle d'un homme qui avait commis quelque chose de pire. Le cas de monsieur est incomparable. Incomparable. Pesscieux ! On l'accuse de vol, idiot, du satisfaite ? De vol, idiot, idiot comme ces lettres de dénonciation qui l'ont fait arrêter. Madame ne reste reposée. Mais je ne suis pas lasse. Cessez de me traiter comme une impotente. Votre gentillesse, ma casse, elle m'accable, elle m'étouffe ! Madame désire voir les comptes de la journée. En effet, mais tu es inconsciente ! Crois-tu que j'ai la tête aux chiffres ? Parlez de chiffres, de livres de comptes ? De recettes de cuisine, d'office et de base-office ? Alors que je désire de rester seule avec mon chagrin mais convoque les fournisseurs pendant que tu es. Nous comprenons le chagrin de madame. Je suis une vieille femme. N'est-ce pas, Solange ? Que je suis une vieille femme. Les idées noires qui reviennent ! J'ai décidé de deuil, ne t'en étonne pas. Non mais vous n'avez aucune raison de partager mon malheur, je vous l'accorde. Nous n'abandonnerons jamais madame, après tout ce que madame a fait pour nous. Mais je le sais bien. Vous êtes un peu mes filles. Et plus tard, je vous laisserai tout ce que j'ai. D'ailleurs, comment le dit ? Rien qu'avec mes anciennes robes, vous pourriez être vêtus comme des princesses. Et mes robes ! Que diable rôtel ! Puisque j'abandonne la vie élégante ! Que diable reprêt ? Adieu au théâtre ! Les soirées, les bals, c'est vous qui reprêtez tout ça. Que madame conserve ses toilettes ? Comment ? Comment ? Madame devrait même en commander de plus belles. Oh mais comment courage les couturiers ! Je viens d'expliquer à ta sœur ! Oui, il me faudrait une toilette sombre pour mes visites aux parois. Madame sera très élégante. Son chagrin lui donnera de nouveaux prétextes. Tu as un beau présent. Oui, je continuerai de m'habiller pour monsieur. J'aurai de nouvelles et de plus belles toilettes. Et vous mettrez, vous mettrez, en portant mes vieilles robes. Peut-être en vous les donnant, j'attirerai la clémence sur monsieur, on ne sait jamais. Mais madame, le tigel est prêt, madame. Repose-le là. Je le boirai tout à l'heure. Oui, je vous donnerai mes robes. Vous aurez tout. Jamais nous ne pourrons remplacer madame. Le tigel va froidir. Les robes de madame ne pouvons à peine les regarder. Son armoire est sacré. Vous bavardez. Vous bavardez. Vous bavardez et vous fatiguez madame. C'est fini là. Ma belle fascination. La plus belle. Pour vous belle, c'est l'envoluide avec qui c'est dessiné pour moi, spécialement. Bah je vous la donne. Tiens. C'est pour toi, Pierre. Madame, elle la donne vraiment. Oui, puisque je te le dis. Madame est trop bonne. Vous pouvez remercier madame, plus le temps que vous l'admirez. Jamais je n'oserai la mettre. Elle est si belle. Sinon, tu pourras la faire retailler. Mais toi. Toi son ange. Qu'est-ce que je pourrais te donner ? Oui. Mais Renard. Je t'en donnerai, Renard ! Vous avez de la chance qu'on vous donne des robes. Moi, si j'envoie, je dois les acheter. Mais j'en commanderai de plus belle, afin que le deuil de monsieur soit magnifiquement conduit. Madame est belle. Ne me remercie pas. Il est si bon de faire des heureux autour de soi. Comme on ne songe qu'à faire le bien qui peut être assez méchant pour vouloir me punir. Le tigre, madame. Qui a pu envoyer ces lettres, selon-tu ? Aucune idée, naturellement. Vous êtes comme moi aussi éberlués. Mais la lumière sera faite, mes filles. Moi, je veux que monsieur, monsieur, débrouille cette histoire. Je veux qu'on analyse l'écriture et qu'on sache qu'il y a pu mettre au point une pareille machination. Le récepteur du téléphone. Qui a laissé décrocher le récepteur du téléphone ? Et pourquoi on a téléphoné ? C'est moi. C'est quand monsieur a téléphoné ? C'est quand monsieur a téléphoné ? De prison. Monsieur a téléphoné de prison. Nous voulions faire la surprise à madame. Monsieur est en liberté provisoire. Il a tourné de mettre une paquette ! Vous ne disiez rien ! Dépêche-toi, quoi ! Pousse-ça, pousse-ça tout de suite ! Allez, vas-y chercher, vas-y chercher, vas-y chercher ! Coup ! Allez, hop, 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 hop ! Comment a-t-il téléphoné ? Cinq minutes avant le retour de madame. Mais il fallait me le dire ! Oh, pauvre ! J'ai tout remercie. Il est froid ! Jamais, jamais je ne pourrais attendre le retour de ta sœur. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ce que je viens de vous dire. Hein ? Il était très calme. Ah, lui. Lui. Toujours. Sa condamnation à mort le laisserait insensible. Ensuite... Rien. Il a dit que le juge le laissait en liberté. Mais comment peut-on sortir du palais de justice à mes nuits les... 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 les justes avec donc si tard ? Quelques fois beaucoup plus tard. Hein ? Beaucoup plus tard ? Comment le sais-tu ? Je suis au cours. Je suis au cours. M. le détective. Non, c'est plus bien. Tu sais pas le fil, Claire ! Ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Entraîne-moi, j'ai le temps, je veux les voir, quand même. C'est ce lâche qui sent le cul. Tu as raison. J'ai la tête à l'envers, je les verrais le moins. Approche. Approche. Plus près. Claire, Claire, tu es fardée, tu te maquilles, ne mentes pas. Tu as raison. Vi ma fille. Rie. 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 Et ce maquillage, c'est en l'honneur de qui, à vous ? J'ai mis un peu de poudre. Non, ce n'est pas de la poudre. C'est du phare. De la cendre de rose, un vieux rouge. Je ne me sers plus. Mais tu as raison. Tu es jeune ou pas ? Arrange-toi. Embellis-toi. Que fait ta soeur, elle pourrait se dépêcher ? Il est axi sombre. Elle a dû courir en chercher un à la station. Tu crois ? Je ne m'en rends pas compte du temps. Le bonheur m'affole. Madame devrait s'asseoir. Oui. Je vais réchauffer le tiède. Je n'ai pas soif. Ce soir, nous boirons du champagne. Il y a un peu de tiède. Je suis déjà bien trop énervé. Justement. Vous ne nous attendrez pas ce soir. Montez-vous coucher, ça nous attend. Monsieur et moi, nous ne rentrerons pas. Le réveil ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Où vient-il ? Le réveil ? C'est le réveil de la cuisine. Je me demande pourquoi vous l'avez apporté ici. C'est Solange. Pour le ménage, elle n'ose jamais se fier à la pendule. Je suis servie par les servantes les plus fidèles. Elle est l'exactitude même. Nous adorons, madame. Vous avez raison. Que n'ai-je fait pour vous ? Madame nous a vêtues comme des princesses. Madame a soigné Claire, ou Solange, car madame nous confondait toujours. Madame nous enveloppait de sa bonté. Madame nous permet d'habiter ensemble, ma sœur et moi. Elle nous donne de petits objets dont elle ne se sert plus. Elle supporte que le dimanche, nous allions à la messe et nous placions sur un pré-dieu près du ciel. Écoute, écoute, le taxi, il arrive. Que disais-tu ? Je récite les bontés de madame. Oh, que d'honneur. Que d'honneur. Et de négligence. Oh, ça. Vous les couvrez de roses et vous n'essuyez pas les meubles, hein ? Madame n'est pas satisfaite du service. Mais très heureuse au contraire. Et je parle. Madame prendra un peu de tilleul, même s'il est froid. Mais, tu veux me tuer avec un tilleul ? Un peu seulement. Ce soir, je boirai du champagne. Monsieur est libre, Claire. Monsieur est libre et je vais le rejoindre. Madame. Madame, c'est chapeau. Car madame est bonne. Madame est belle. Madame est douce. Mais nous ne sommes pas des ingrètes. Et tous les soirs dans notre mansarde, comme l'a bien ordonné madame. Nous prions pour elle. Jamais nous n'élevons la voix. Et devant elle, nous ne nous sommes même pas nous tutoyés. Mais si, madame nous tue avec sa bonté. Madame nous empoisonne. Elle nous permet de prendre un bain chaque dimanche. Et dans sa baignoire, elle nous comble de fleurs fanées. Madame prépare nos tisanes. Car madame est bonne. Madame est belle. Madame est douce. Elle n'a pas bu ? Évidemment. Il fallait s'y attendre. T'as bien travaillé. Elle ne m'accable pas. Elle n'a pas voulu boire. C'est ma faute. Comme toujours. Mais car ta gorge brûlent la dénoncie de la libération de monsieur. La phrase a commencé sur ta bouche. C'est achevée sur la tienne. Ne verse pas les accusations. J'ai travaillé pour que tout réussisse. Pour te laisser le temps de tout préparer. Et pendant que j'ai tiré le temps, toi tu perdis tout. Tu lâchais madame. Il ne reste plus qu'à fuir. Mais partir où ? Rejoindre qui ? Je n'aurai pas la force de porter une valise. C'est trop tard. Ils rentreront Thomas. Ils sauront d'où venaient les lettres. Ils sauront tout. Tout. Tu n'as donc pas vu sa démarche dans l'escalier ? Sa démarche victorieuse ? Toute sa joie sera faite de notre honte. Son triomphe, c'est le rouge de notre honte. Sa robe, c'est le rouge de notre honte. Mais moi, si je vais décharger de son exécution, je jure, je jure que je l'aurai conduit jusqu'au bout. Ce tilleul empoisonné, ce tilleul qu'elle osait me refuser de boire. J'aurais desserré ce mâchoire pour la forcer à l'avaler. Mais il n'était pas si facile d'en venir jusqu'à vous. Vous vouliez m'insulter ? Ne vous gêrez pas. Crachez-moi à la face. Couvrez-moi de haine et d'ordure. Vous êtes belge. Passons ! Passons ! Aux insultes ! Vous m'ublouissez, je ne pourrai jamais... J'ai dit les insultes ! Vous n'espérez pas m'avoir fait revêtir cette robe pour m'entendre chanter ma beauté ? Couvrez-moi de haine, d'insultes et de crachats. Moi, aidez-moi ! Je hais les domestiques. J'en hais l'espèce odieuse et vile. Les domestiques n'appartiennent pas à l'humanité. Ils sont une exhalaison qui traîne dans nos chambres, dans nos corridors, qui nous pénètrent, nous entrent par la bouche, qui nous corrompent. Moi, je vous vomis ! Mais je sais qu'il en faut, comme il en faut des fausses rouleurs, des vidangeurs ou des policiers. N'empêche que tout ce beau monde est fétide. Continuez ! Vos gueules d'épouvantes et de remords, vos goûtes plissées, vos corsages démaudés, vous êtes nos miroirs déformants, notre soupade, notre honte, notre lit ! Continuez ! Frise-toi, je t'en prie, je suis au bord. Vous êtes ! Vous êtes ! Mon Dieu ! Je suis vite, je suis à bout d'insulte. Claire ! Vous m'épuisez ! En place ! Mais qu'est-ce que tu fasses ? Tu vas trop loin, cise ! Puisque je sais à quoi je suis destinée. Vous m'avez tuée ? Je l'espère bien. Ne bouge pas ! La mort est présente, Hidoukène ! Laisse-moi sortir ! Je continuerai seule ! Seule, ma chère ! Ah ! Hurlez, si vous voulez ! Vous et même, votre retard décrit ! Bâtarde ! Enfin, madame est morte. Étranglée. Madame ! Je suis l'égale de madame. Je marche la tête haute. Je porte la toilette rouge des criminels. Je suis Solange. Je suis Solange. L'étrangleuse. Celle qui étrangle à sa sœur. Vous la voyez ? Vêtue de rouge. Descendre les grands escaliers. La police l'accompagne. Mettez-vous au balcon pour la voir marcher entre les pénitents noirs. Le bourreau. Le bourreau la suit. De près. À l'oreille, le chuchote des mots d'amour. Le bourreau m'accompagne. Le bourreau m'accompagne. Le bourreau m'accompagne. On porte des couronnes. Des oriflames. Des banderoles. Des fleurs. On sonne le glas. C'est bourreau. Le bourreau me berce. On m'acclame. Je suis pâle. Et je vais mourir. On lui a fait un bel enterrement. Claire. Nous sommes perdus. Claire. Vous verserez mon tilleul. Quoi ? Je dis. Mon tilleul. Non, il faut arrêter. Ne discute pas. Non, 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 non. Ne discute pas. C'est à moi de disposer de ces dernières minutes. Tu me garderas en toi. Nous irons jusqu'au bout. Tu seras seule pour vivre nos existences. Il te faudra beaucoup de force. Il te faudra beaucoup de force. Mais surtout, surtout, quand tu seras condamnée, n'oublie pas que tu me portes en toi précieusement. Répète après moi. Madame devra prendre son tilleul. Je ne veux pas. Répète. Madame prendra son tilleul. Madame prendra son tilleul. Car il faut qu'elle dorme. Car il faut qu'elle dorme. Et que je veille. et que je veille. Ne m'enterrons plus. Tu m'écoutes. Tu m'obéis. Mentilleul. Mais... Je dis mentilleul. Mais madame... Bien. Mais madame, il est froid. Je le boirai tout de même. Non. Et tu l'as versée dans le service le plus riche. Le plus précieux. Mais c'est fini. Ah 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 ! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! C'est fini ! Merci beaucoup !